Et salut YouTube ! Non bien qu'on va parler des news de la globale, même si nous sommes sur la japonaise, juste pour vous montrer donc bien sûr la Blumash Fina, puisque oui, dans les news, nous savons que la saison 3 va arriver, donc jeudi, on y est, ça y est, saison 3 disponible, alors, saison 3 autour de Fina, comme vous l'avez compris, avec cette nouvelle Blumash Fina, attention, celle-ci ne sera qu'en 6 étoiles au début, progressera au fur et à mesure de l'histoire, sévéra donc jusqu'à 7 étoiles et une LB animée, que je peux vous montrer d'ores et déjà, pour ceux qui sont intéressés, sinon, sautez quelques minutes, quelques secondes de la vidéo pour ne pas être spoil de celle-ci. Voilà, petite LB, donc cette Blumash Fina, comme cité, va avoir l'attribution des nouvelles magies bleues, attention, ces magies bleues ne peuvent pas être dualcastées, c'est le défaut, je dirais, pour le moment, maintenant, l'histoire continue encore sur la japonaise, donc on n'en sait rien du tout sur l'unité, de ce que ça peut valoir, pour moi, on va en parler quand ce sera l'unité, directement dans la vidéo, on va analyser ce qui va arriver déjà sur la globale, mais pour moi, actuellement, l'unité, c'est plus une unité, si jamais tu n'as pas de heal, quoi, tu n'as pas de heal, Blumash Fina, pour les nouveaux, pourra faire l'affaire. Alors, bien sûr, avec tout ça, vous allez avoir la possibilité d'avoir Bahamut 2 étoiles, oui, Kokoryu, le dragon alcoolique, ne verra pas ces 3 étoiles avant Bahamut, ce qui est assez étonnant. Ahchoura, c'est normal, ça arrivera après. Alors, Bahamut ! Bahamut, il n'y a pas besoin de queue de rat, en tout cas, sur la japonaise, je n'ai pas eu besoin de queue de rat pour réaffronter Bahamut. Bahamut, c'est quoi ? C'est la possibilité d'avoir des killer machines, en physique, en magique, donc ici, vous avez le côté magique, et vous allez pouvoir retrouver, à l'opposé, la machine, mes versions physiques, les insectes, etc., etc., donc tout sauf humain, et je n'ai plus le dernier, mais c'est Achoura qui l'a. Mais beaucoup de killers, je sais qu'Achoura a humain, killer, qui est ici, donc non, juste humain, killer, mais donc la plupart des killers, espère, seront disponibles sur votre Bahamut. Donc, insectes, undead, bêtes, plantes, et ici, j'ai un doute sur celui-ci, ah bah, aquatique, tout simplement, il suffit d'aller voir. Donc, les aqua killers, donc 50%, que ce soit physique, ou que ce soit magique, attention, pour avoir l'intégralité, c'est 810 sur les 255 proposés, ce n'est pas parce que c'est une 2 étoiles que ça ne coûtera pas, ça coûtera aussi cher que de monter une chimère de niveau 3 à 60 levels. 810, c'est quoi ? Bah, c'est tout simplement 277 stones, donc même 278 stones à lui faire manger, pour avoir l'intégralité du serrier. Et bien évidemment que l'intégralité, tu le souhaites, parce que, bah, la plupart du temps, t'as qu'une chimère qui fait killer, euh, killer démon, ou killer insecte, voire killer plantes, donc, tu voudrais partir avec tes propres personnages, hashtag Darkvision, où tu auras tes 6 personnages à toi, et donc tes 2 DPS, et bah, bah, Amut sera parfait pour avoir des killers supplémentaires sur la 2ème unité, qui va DPS. Pour ce qui est de Blue Maishina, donc, comme j'en avais parlé, 5 à 6 étoiles maximum, donc c'est une healuse buffeuse, elle ne change pas pour ce côté-là, avec un peu de magie, suite et de revive en 5 étoiles, avec un heal qui va pouvoir soigner toutes les altérations d'état, un MP de 1, la possibilité de break la SPR en faisant un tout petit dégât de 3.6, Dual Cast, et là, c'est bien ce que je vous disais, hein, donc, Any Magic Except Blue Magic, donc attention à ça, c'est le défaut. Petit buff de LB, 3 à 4 cristaux à tout le monde, avec 150% de LB fill rate, une regen de PM à 50 PM à tous, une regen split sur 3 tours, donc ça vous donne 80-80, oui, c'est ça, donc 80 PM par tour et un buff à 150 SPR, ou bien une augmentation à la résistance à la glace, à l'eau, à la terre et aux ténèbres, en augmentant l'attaque et la défense à 130% et la résistance à 60% à tous vos alliés, pareil pour les 4 dernières, feu, foudre, vent et lumière à 60% avec 130% de magie et de SPR. Cette fois-ci, ce sera Dual Cast Stable, dès cette 6 étoiles, on aura le Dual Skill, ce qui est très intéressant, pour le coup, hein, pouvoir faire revive tous vos alliés à 100%, en même temps de pouvoir claquer un petit buff de résistance alimentaire si besoin, comme je vous dis, c'est vraiment, pour le coup, même en 7 étoiles, ce sera vraiment parce que vous n'avez pas de heal. Côté SPR, bon, bah, c'est qu'une 6 étoiles, hein, ne vous attendez pas non plus à la folie, mais Beau et Sword, bah, si vous avez vu la cinématique de la LB, bah, vous comprendrez pourquoi, il y a une petite particularité là-dessus, hein, 40% de SPR, plus ici 60, donc 100%, c'est ce qu'elle avait à peu près la moyenne de tous les 6 étoiles. Côté DEF, nous avons 40%, côté HP, 40% aussi, 40% de PM et 50% de magie, puisqu'elle a un peu de magie, hein, alors, vraiment un peu, hein, puisque, pour le coup, pour le moment, elle n'a pas vraiment de spells qui font des dégâts, pour le moment, ça viendra après. Vous avez la possibilité de counter avec le sexy pose qui, bien sûr, va pouvoir infliger le charme à 5%, ça en connaît. Là, résistance à la lumière, donc, qui peut monter jusqu'à 40% si vous êtes équipé d'un bow et d'une sword. Antipara, pétrification, bon, bah, et silence, bien sûr, là, c'est là où on aime récupérer l'anti-altération d'état, 100% de LB feed rate, 5% de Régène PM. Côté heal, magie, donc, ce White Wind, pardon, qui est une magie bleue, attention, donc, celle-ci sera à apprendre à la fin du chapitre de la saison 3, qui sera tout de même un très, très bon heal pour un personnage de type 5 étoiles natifs et 6 étoiles max, puisqu'elle fera quand même du 2500 HP multiplié par 18 de votre SPR à tous vos alliés, et ensuite, un split sur 3 tours de 6300 HP, multiplié par 36, c'est quand même très, très bon au niveau d'huile. Niveau magie, donc, celui-ci, un ne pas possible de duel casté, bien sûr. Ensuite, vous allez pouvoir scanner, pouvoir dispel tous les ennemis avec le dispelga, le soin max et le soin, le giga soin, bien sûr. Le rez et l'auréole à 80%. Côté LB, ce sera une Régène de 10 000 HP de Blue Magifina, une Régène sur 3 tours de 100 PM par tour, et d'une augmentation de 190% de magie et de SPR, donc une LB qui est vraiment propre à elle, avec, pour coût, 26 cristaux. Donc voilà, c'est une petite unité. Pour le moment, elle sera là vraiment placard sur 20, expédition sur 20, comme les gens aiment l'appeler. Elle sera vraiment disponible en 7 étoiles qu'à partir de 3, voire 4 chapitres plus tard. Si je ne me trompe pas, je n'ai plus l'information de tête. Mais ne vous inquiétez pas, elle aura une évolution. Plus l'histoire a évolu, plus Fina évoluera aussi. Bien évidemment, ce qu'il dit saison 3, il dit aussi Reset. Oui, il nous l'avait promis pour le mois de janvier. Le Reset est disponible pour les deux premières parties. Attention, les premières parties seront Grand Shet Island et Land Selt. Ce sera pendant un mois maximum de terminer les derniers donjons afin de pouvoir valider la quête. Ils en avaient parlé, ils allaient raccourcir le système de Reset. Puisque côté japonais, nous avions tout simplement un petit bouton qui nous permettait de Reset toute l'histoire, toutes les rewards, toutes les choses qu'il fallait refaire. Donc relancer des fameux sorts de personnages de la saison 1, etc. Donc c'était très long, très chiant. Mais bon, on appuyait sur le bouton et c'était terminé. On n'avait pas un laps de temps pour valider les quêtes. Ensuite, combien ça va donner ? Puisque là, ça parle de Thrust Noogle, ça parle de cristaux d'éveil de Chimère. Donc là, c'est normal parce qu'il y a les Resets aussi de Chimère des 3 étoiles. Ainsi que les 4 étoiles Ticket qu'on récupérait quand on terminait une Chimère à 3 étoiles. Et aussi des Lapis. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Si je m'abuse, entre 7500 et 7700, les deux premiers chapitres en validant la fin. C'est-à-dire, nous avions tout simplement la possibilité ici d'aller... Donc, map numéro 1, pardon, je ne sais pas, setup ceci. On avait donc les Resets. A chaque stage, nous, côté japonais, on devait refaire tout ça. Là, à voir, on va juste valider celui-ci, la sortie du Temple de la Terre. Et ça va valider la quête. Le truc, c'est que tous ces Lapis, à la fin d'un stage, on avait 100 Lapis. Et ça, le calcul est pris en compte pour les 7005 ou 7007. Si jamais on n'a pas l'intégralité des Lapis, on va le savoir de toute façon cet après-midi, puisque moi, je vais le faire en live, on verra combien de Lapis il y a exactement. Mais je me souviens de ce dire, il avait dit comme quoi ça allait être raccourci. Et donc, peut-être une mauvaise interprétation de la communauté. Mais c'était bien dit que, normalement, nous devrions récupérer les Lapis naturellement, comme si c'était un vrai Reset. Le seul bémol, c'est que c'est par partie. J'espère que les parties seront au moins d'une par mois, voire une tous les deux mois, pour qu'on puisse avancer, quoi, et récupérer des Lapis gratuits. Ça serait le mieux. Mais donc, attention, point d'interrogation. Si déjà la première fois, on va se faire, entre guillemets, « baiser » de nos Lapis, attention à la suite. On pourrait se retrouver dans le même cas, et donc perdre au change de ce fameux Reset raccourci, simplifié de la prod. Bien évidemment, cette campagne sera réduite de moitié en coup de LB, de endurance, pardon. Donc ça, ce sera bien. On va pouvoir vraiment terminer vite saison 1 et saison 2. Si vous n'avez pas encore terminé votre saison 2, profitez, profitez, profitez. Pour tous nouveaux joueurs, pareil, profitez. Vous avez la possibilité de speeder pour la saison 1 et la saison 2. Nous allons en plus avoir, ça, on le savait depuis la semaine dernière, « Kin » et « Beihoo » et « Suke » qui vont avoir des « Ability Trusts ». Donc les spells d'aptitude, l'attente, pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Donc ces deux spells, on va en parler dans une autre vidéo, sinon ça va faire beaucoup trop long. Ainsi que donc des enchantements sur les sorts de nos 5 unités, j'ai eu la chance d'avoir sur mon ticket X du mois, Yun. D'autres ont eu Ang, d'autres ont eu peut-être Cho. En tout cas, il y en a un qui est très intéressant, et oui, c'est bien un, puisque Kin est un homme. Kin, ça a l'air d'être fort. En tout cas, à voir ce que ça va donner, on en parlera quand on fera le data mining de seul. Côté repoule, donc attention, on avait déjà eu ça qui nous permettait d'obtenir la 7 étoiles et la STMR d'un personnage de type soit mage, soit tank, etc. Donc là, nous avons support, tank, support, attaque et magie. Donc dans les supports, il y a les tanks. On voit bien Galuf et ici Charlotte aussi. Donc vous allez pouvoir relancer votre pool jusqu'à 4, donc 4 relances, pour pouvoir choisir, attention, l'unité 5 étoiles. Vous pouvez avoir d'autres unités 5 étoiles dedans, mais ce sera soit le premier, soit le dernier, qui sera l'unité qui recevra 1,50% de super mog. Alors là où la différence, de l'autre côté, on avait et la STMR et le 7 étoiles. Là, ça coûte 6 000 lapis, certes, mais il faut vraiment châter. Donc attention à ça. Moi, je trouve que bizarrement, ce serait quasiment le prix du reset, parce que ce serait pour les faire vider directement dans ce genre de bannière. En tout cas, je suis peu fan, parce qu'il y a vraiment, par exemple, les attaquants, il y en a vraiment énormément, énormément, énormément. Et donc, il faut vraiment châter sur la bonne unité. Attention, ce sera donc jeudi jusqu'à samedi pour les mages, puis samedi à mardi, et ensuite mercredi jusqu'à vendredi. Pour terminer, nous avons donc le boss de la semaine, les yeux dans les yeux, donc bien sûr, la vengeance de Xing Tian, qui nous permettra donc de récupérer quelques rewards assez sympathiques, surtout le bâton 120 SPR avec l'élément light. On n'aura pas besoin d'aller chercher la STMR de l'empereur Fu pour profiter du 80 magie, même si côté-là, c'est vraiment SPR et pas magie. C'est toujours ça le défaut de cet élément light, 6 éléments light, 80 de magie, un peu particulier, pas de ticket, quelques lapis vraiment très très faibles, il faudra deal 3 dégâts de feu, et le terminer avec une LB, je ne vous fais pas de destin, profitez peut-être de vos reigns, ça devrait être assez facile pour le coup. Et pour la semaine, nous avons une rerun de l'event de l'année dernière, donc de l'event de Kin et Beiyu and Suke, donc c'est juste pour pouvoir re-profiter de cet événement, ça restera deux semaines. On pourra bien évidemment pool, si vous n'aviez pas pool vos jetons, et bien profitez-en cette semaine, vous allez pouvoir récupérer tout ça, des tickets 4 étoiles, des pambas et autres, donc ça c'est l'ancien système de raid, où l'on aura à nouveau Kin et Beiyu and Suke à 200%, les autres en 7 étoiles à 150%, et ensuite les unités telles que Lin et Yun à 50%. Voilà pour la semaine des news, profitez de cette saison 3, allez faire votre Bahamut, ensuite peut-être ne pas faire tout de suite la saison 3, mais faire le reset afin de faire un point, en tout cas c'est ce qu'on va faire côté stream sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch pour l'après-midi, je rappelle que la mage se fait jusqu'à 14h, non pas comme certains qui s'amusent sur Discord à faire du Photoshop, et faire croire que la maintenance va durer jusqu'à 20h, même s'il pourrait y avoir des problèmes techniques, et cela pourrait arriver, mais on va essayer d'éviter cela. Des bisous YouTube, à bientôt et n'hésite pas à t'abonner, merci à tous, ciao !